Salut bienvenue sur ma chaîne alors moi c'est Shamrock je vis en Calédonie depuis 2018 et dans cette vidéo je vais te donner toutes les petites infos qu'il te faut absolument savoir si tu veux venir vivre toi aussi en Nouvelle-Calédonie alors ça va être en plusieurs parties dans la première partie on va voir un petit peu tout ce qui est administratif c'est à dire comment on vient en Nouvelle-Calédonie est-ce qu'il faut un visa ou pas comment on se loge l'argent comment trouver un travail tout ce qui est santé dans une deuxième partie ça sera plutôt la vie vraiment en Calédonie avec le coût de la vie la vie sociale l'intégration qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire et quelques petites astuces je pense que je ferai d'autres vidéos plus spécifiques en fonction de vos questions donc si tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire et voilà c'est parti alors déjà pour commencer comment on vient en Nouvelle-Calédonie alors il y a plusieurs itinéraires parce qu'on est vraiment de l'autre côté de la planète par rapport à la France métropolitaine les trajets varient entre 25 heures voire plus de 30 heures voire même des records à 52 heures avec les escales alors les principales compagnies qui desservent la Calédonie ça va être Air France ça va être Finair, Cantas évidemment notre compagnie locale qui est Air Calin mais généralement le plus simple et le plus court c'est avec Air France c'est aussi les plus chers forcément au niveau des budgets d'un billet d'avion ça varie en fonction du contexte économique de l'itinéraire et de la compagnie généralement les billets tournent autour des 1500 euros allers-retours mais ça peut monter à 2000 euros voire plus en fonction du contexte donc en ce moment les billets sont peut-être chers de mon côté j'ai pris un des trajets les plus longs c'est à dire que j'ai fait un Marseille-Londres Londres-Singapour-Singapour-Singapour-Singapour-Sidney et Sydney-Nouméa j'ai passé plus de 38 heures je crois de trajet avec les escales mais j'ai payé juste un aller simple 800 euros j'ai jamais pris du retour au niveau administratif pour venir en Calédonie et y travailler il n'y a pas besoin de visa si vous êtes de nationalité française parce que la Nouvelle-Calédonie fait partie entre guillemets de la France c'est un pays d'outre-mer avec son propre gouvernement il y a ses propres lois aussi il y a aussi le Sénat Coutumier qui est une assemblée composée le conseiller Kanak qui est le peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie et qui travaille avec le gouvernement pour rétablir les lois donc il y a des différences au niveau au niveau lois et au niveau culture de toute façon en Nouvelle-Calédonie alors le permis de conduire métropolitain est valable en Nouvelle-Calédonie la seule différence qu'il y a c'est qu'en Calédonie il n'y a pas de points donc on ne perd pas de points et aussi il n'y a pas besoin du permis bateau pour avoir un bateau et aller en mer c'est quand même mieux d'avoir des bases l'argent en Nouvelle-Calédonie alors la monnaie en Nouvelle-Calédonie on n'utilise pas l'euro on utilise le franc pacifique qui est indexé à taux fixes c'est à dire qu'il n'y a pas de variation de cours entre l'euro et le franc pacifique c'est un taux fixe qui est on va arrondir à 120 c'est à dire que 10 euros ça fait 1200 francs il n'y a pas spécialement de bureau change en ville donc ça sert à rien de venir avec beaucoup d'espèces en Calédonie vous ne pourrez pas les utiliser de toute façon le seul bureau de change je crois est situé à l'aéroport de la Tontoutac qui est l'aéroport international pour les banques il te faudra ouvrir un compte en banque locale dans une des banques calédonienne alors il y a des banques qu'on retrouve en France et en Nouvelle-Calédonie mais elles sont indépendantes c'est à dire que si tu as un compte à la BNP en France il te faut ouvrir un compte à la BNP ici par exemple après il y a plusieurs banques locales aussi comme la BCI la BNC ou l'OPT alors au début si tu as un travail etc tu peux toujours te faire virer ton salaire dans un premier temps sur ton compte français mais c'est vraiment quelque chose de temporaire il va forcément falloir que tu prennes un compte local alors tout le monde dit qu'il y a des frais quand tu retires avec ta carte française en Calédonie moi j'ai jamais eu de frais sur la mienne j'étais à la BNP et j'ai jamais eu de frais mais il faudra dans tous les cas que tu ouvres un compte ici alors pour ouvrir un compte ici il te faut ta carte d'identité tes derniers bulletins de salaire ou alors ta faille d'imposition sinon ça sera tes relevés bancaires si tu n'as pas de travail alors attention on peut très bien te refuser l'ouverture de ton compte si tu n'as pas de taf et après le fonctionnement des banques est similaire aux banques que tu peux trouver ailleurs dans le monde les frais sont évidemment un peu plus élevés tu verras c'est une moyenne en Calédonie les frais sont plus élevés de manière générale et aussi tu as des frais supplémentaires si jamais tu retires des sous dans un guichet qui n'est pas de ta banque alors au niveau du téléphone aussi il te faudra un numéro local nous l'applicatif en Calédonie c'est 687 il y a un seul opérateur en Calédonie c'est l'OPT c'est aussi l'office des postes les numéros de téléphone c'est six chiffres donc ça se mémorise assez facilement à l'OPT tu te prends plusieurs forfaits soit des forfaits on va dire traditionnels mensuels ou alors des recharges mobiles ça va dépendre de combien de temps tu restes ou ta consommation de ce que tu veux faire alors pour avoir ton numéro de téléphone il faudra que tu prennes rendez-vous directement dans une boutique OPT et que tu viennes avec un justificatif de domicile de moins de trois mois calédonien du coup un RIB et une pièce d'identité et c'est tout alors trouver un logement en Nouvelle-Calédonie je vais me baser sur Nouméa parce que ça va être 80% des gens qui vont venir vont vivre à Nouméa c'est comme dans toutes les villes il y a des quartiers qui sont plus ou moins sympas en fonction de ton style de vie plus ou moins cher donc l'attention que tu vas devoir porter c'est vraiment ton budget déjà la localisation qu'on travaille parce que le trajet ça compte aussi on a des bouchons Nouméa comme dans toutes les villes et ton style de vie alors tu as les quartiers sud comme Val Plaisance, Ansvata, la Baie des Citrons ou l'Orphelinat qui sont très prisés qui sont chers parce qu'ils sont à côté des plages par contre tu es assez loin un petit peu de tout le centre économique de Nouméa généralement les gens ils travaillent pas forcément dans ces quartiers là donc ça c'est un truc à prendre en compte moi ce que je te conseille c'est à ton arrivée c'est de prendre un logement qui soit temporaire afin que tu puisses découvrir la ville voir où est-ce que tu vas travailler et pouvoir faire un choix un peu plus définitif après et de mon côté c'est les quartiers que je privilégierais ça serait Motorpool, Tuban, Valais des Colons, les Hauts de Magenta et Faux-Bourg-Blanchot aussi alors pour ton premier logement il y a une auberge de jeunesse à Nouméa dans le centre-ville dans lequel tu peux prendre soit une chambre endortoire ou alors une chambre individuelle ça peut être une bonne solution pour rencontrer des gens dès que tu arrives apprendre à découvrir la ville en étant dans le centre-ville sachant que le centre-ville n'est pas près des plages je crois que c'est limité à deux semaines l'auberge de jeunesse mais je suis pas sûr de toute façon je te mets le lien de leur site dans la description comme ça tu pourras avoir les bonnes infos tu peux aussi te prendre un hôtel ou ce que moi je privilégierais un Airbnb comme ça tu as une totale indépendance tu peux tester plusieurs quartiers passer quelques jours à un endroit et d'autres ailleurs je t'en mets aussi un petit peu en description alors à Nouméa il y a énormément de coloc aussi c'est une bonne solution je trouve quand tu arrives où tu connais personne tes coloc vont pouvoir t'aiguiller un petit peu sur les activités à faire les choses à faire ou à ne pas faire et puis ça te fait directement un premier cercle social qui vont peut-être pouvoir t'intégrer aussi à eux leurs potes ça va également de permettre de réduire ton budget par rapport à si tu prenais un appartement tout seul il y a des groupes facebook qui sont consacrés justement à la recherche de coloc sur Nouméa tu verras que tout se passe un petit peu par facebook ici plus t'as plein tu as des superbes villas aussi en coloc avec piscine et tout donc ça peut être ça peut être plutôt sympa l'avantage de la coloc aussi c'est qu'ils peuvent te prendre même si tu n'as pas de travail il suffit que tu puisses payer ton loyer et c'est plus facile alors que si tu prends un appartement tout seul ils vont te demander des justificatifs et si tu n'as pas de travail c'est mort et du coup si tu veux prendre un appartement juste pour toi forcément ça sera bien plus cher et il faudra aussi que tu souscrives un abonnement pour l'électricité pour l'eau l'assurance tout ce qui est nécessaire d'un appartement en plus les agences immobilières ici elles sont assez contraignantes c'est à dire qu'elles vont te demander un CDI tes dernières fiches de salaire et aussi ton relevé des trois derniers mois au niveau des tarifs des apparts ça va vraiment dépendre de l'emplacement du quartier de la surface mais pour te donner un ordre d'idée moi j'occupe un F2 valet des colons et le loyer est à 89000 francs ce qui est environ 750 euros en recharge d'électricité d'eau mais c'est un appart qui me revient à peu près à 1000 euros par mois et moi ce que je te conseille c'est d'avoir un loyer qui est à peu près égal à un tiers de ton salaire parce que sinon ça va être un petit peu un petit peu compliqué alors pour trouver ton logement tu dirais qu'il ya plusieurs sites dont immobilier nc qui est un des principaux il ya aussi bien me logé.nc et évidemment facebook dans lequel tu trouveras plusieurs plusieurs groupes qui sont focus sur l'immobilier que ce soit en particulier à particulier location colloque alors trouver un travail en Nouvelle-Calédonie alors déjà pour chercher un travail le mieux c'est d'être sur place c'est très rare que les entreprises tu pas passer des entretiens ou recrutent si tu n'es pas sur place sauf si tu as vraiment un profil spécifique qu'ils recherchent et qu'on ne trouve pas sur le territoire et tu trouveras plus ou moins facilement du travail en fonction de ta branche s'il ya déjà les compétences sur le territoire ça sera plus compliqué pour toi de trouver du travail après tout ce qui secteur médical et restauration c'est beaucoup plus facile de trouver dans le médical il ya beaucoup d'infirmiers de kinés d'ostéos qui viennent en Nouvelle-Calédonie pour travailler mais après globalement on te laisse plus ta chance ici qu'en métropole donc si tu es motivé que tu apprends vite que tu es un bon élément en fait il ya plus de chances que tu trouves un travail facilement alors pour consulter les offres d'emploi il ya plusieurs sites il ya job nc il ya emploi nc annonce nc il ya des journaux papier comme les nouvelles où tu as des annonces d'offres d'emploi vers la fin du journal et surtout toutes les offres d'emploi sont regroupés sur le site officiel du gouvernement qui est emploi.gouv.nc je te mets tout à son en bas alors en Nouvelle-Calédonie il ya une loi spécifique à l'emploi qui privilégie l'emploi local c'est à dire qu'à poste et compétences égales l'employeur doit embaucher un calédonien un citoyen calédonien du coup qui est né en Nouvelle-Calédonie alors tu peux aussi te mettre à ton compte l'équivalent de l'auto entrepreneur c'est la patente ici le coût d'une patente en fait varie en fonction de ton activité et de ta localisation c'est à dire que si tu exerces une activité à Nouméa tu paieras pas le même droit en fait que si tu exerces cette même activité dans une autre ville au niveau des salaires le smic est à 150 mille francs en calédonie c'est à dire 1300 euros sachant qu'une bonne partie de la population qui en dessous le salaire médian lui est à 240 mille francs c'est à peu près 2000 euros et pour les fonctionnaires le salaire est indexé à taux de 1 sur 13 si tu travailles sur Nouméa et 1,94 si tu travailles dans les autres communes au niveau des impôts c'est comme le reste il ya des différences entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie je t'invite à te renseigner directement sur le site des impôts pour être sûr alors au niveau santé et assurance maladie alors déjà premier point n'a pas de souci à te faire on trouve tout en calédonie que ce soit les infrastructures les médecins et leurs spécialités ou les médicaments alors ici c'est pas la sécurité sociale c'est la cafat c'est un autre fonctionnement c'est d'autres remboursements pour t'inscrire à la cafat si tu trouves un travail rapidement ou que tu en as déjà un à ton arrivée c'est ton employeur qui va t'inscrire la cafat et sinon c'est à toi de faire les démarches si tu n'as pas de travail ou si tu te mets à ton compte alors il n'y a pas de carte vitale ici tu peux pas utiliser la carte vitale de métropole à chaque fois que tu vas avoir un rendez-vous ou un acte médical on va te donner une feuille de soins qui fera que tu transmettes à la cafat ou à ta mutuelle alors les mutuelles justement c'est pas les mêmes qu'en métropole il y en a différentes et qui vont varier en fonction de ta branche par exemple tu vas avoir la mutuelle des fonctionnaires des patentes et libéraux ou du commerce et elles ont chacune leurs spécificités au niveau cotisation et remboursement donc au niveau des hôpitaux il y en a plusieurs en Nouvelle-Calédonie une bonne partie est concentrée sur Nouméa dont le plus gros qui est le Medipol il y en a également trois qui sont en province nord et tu trouveras des dispensaires un petit peu sur les îles donc voilà pour cette partie 1 je t'invite directement à t'abonner pour pas louper la partie 2 dans laquelle on va parler du coût de la vie de la vie sociale en Calédonie de l'intégration je t'invite également à aller faire un tour sur mon compte insta dans lequel je partage mes meilleurs spots des activités de la culture et un petit peu d'histoire de Nouvelle-Calédonie également si tu as des questions je t'invite à les mettre en commentaire que ce soit sur cette vidéo spécifique ou sur la vie en général comme ça je pourrais m'en servir pour éventuellement faire une partie 3 avec les sujets qui n'auront pas été traités et puis je te souhaite un bon une bonne élaboration de projets pour ta nouvelle vie et on se croisera peut-être pas sur la baie des citronaux